Mes chers compatriotes, il paraît que les Français ne s'intéressent pas aux affaires internationales. C'est un petit peu fâcheux, parce que l'élection présidentielle, il s'agit d'élire justement celui qui sera le chef des armées, chef de la diplomatie et le responsable de l'évolution et de l'avenir de la France dans le monde. Donc normalement, lorsqu'on aborde une élection présidentielle, les Français devraient s'intéresser d'abord et avant tout à la vision que les candidats à l'élection présidentielle ont de leur propre pays dans le monde et au cours des années qui viennent. En l'espèce, nous vivons en ce moment une crise diplomatique très grave qui montre justement aux Français qu'il y a un lien de plus en plus étroit entre les questions internationales d'une part, leur vie quotidienne d'autre part, notamment l'état du tissu industriel de la France, la vigueur de l'économie française, mais aussi les risques de paix ou de guerre. Alors de quoi je veux parler ? De cette fameuse annonce – vous l'avez entendue de partout – cette annulation de ce qu'on avait appelé en 2016 le contrat du siècle, c'est-à-dire 12 sous-marins, attaques très 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 grands, fabriqués par la DCN, Direction des constructions navales françaises, pour l'Australie, pour un montant de 56 milliards d'euros, c'est-à-dire des sommes non seulement considérables, mais ça veut dire des milliers et des milliers d'heures de travail, des milliers et des milliers d'emplois pendant plusieurs années. Donc ça veut dire quelque chose de tout à fait considérable. D'ailleurs, la DCN ne savait plus la DCN. Ça s'appelle Naval Group en anglais. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être certains ont-ils voulu baptiser d'un nom anglais pour plaire aux Australiens. Eh bien vous voyez que ce n'est pas parce qu'on se grime avec un label en anglais que finalement on est mieux traité. Et puis comme vous le savez, eh bien on a appris d'un seul coup un coup de tonnerre. Malgré le voyage de Macron en Australie, malgré des tas de choses, eh bien les Australiens ont annoncé de concert avec les Américains qui étaient derrière. Et sans compter les Britanniques, qui sont parties prenantes à toute cette opération, eh bien que ce contrat dit du siècle partait en fumée, c'est-à-dire que la partie australienne, l'acheteur, résiliait le contrat. Je voudrais dire tout de suite d'ailleurs quelque chose. J'ai vu des commentaires qui ont fait un parallèle avec l'annulation du contrat de la vente des porte-hélicoptères Mistral par la France à la Russie. Voici quelques années. En 2015, sous Hollande, ça n'est quand même pas la même chose, puisque dans un cas, c'était la France qui vendait des navires Mistral à la Russie. C'est la France qui a, sous pression américaine, renoncé à vendre. Donc c'est la France qui s'est tirée une balle dans le pied, qui a renoncé à vendre ses navires à la Russie aux clients, alors que là, c'est le client qui a refusé d'acheter ce qu'il avait décidé d'acheter à la France, sous pression américaine. Dans les deux cas, d'ailleurs, vous pouvez le noter, la France est le dindon de la farce. Dans un cas, les pressions américaines se sont exercées sur elle contre la Russie. Dans le deuxième cas, les pressions américaines se sont exercées sur l'Australie contre la France. Alors quelles ont été les réactions à ce coup de tonnerre qui met en jeu, je le répète, des milliers et des milliers d'emplois, sans compter l'avenir industriel, des constructions navales en France ? Enfin c'est un sinistre économique, industriel et social de première magnitude. Là, la réaction, on a appris que l'ambassade de France à Washington avait décidé d'annuler une réception avec des petits fours. Alors moi, mon sang n'a fait qu'un tour. Je connais l'ambassadeur de France à Washington. Il était directeur adjoint du cabinet Hervé de Charette lorsque j'étais au cabinet Hervé de Charette. Et il s'appelle Philippe Etienne. C'est un diplomate chevronné, déjà fait compétent. Mais en la matière, tel que je le connais, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement prudent et qui avait dû demander ce qu'il fallait faire à son administration centrale. Et on avait dû dire, selon une tradition du Quai d'Orsay, qu'il fallait sans doute essayer de calmer le jeu. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « C'est pas possible. On ne peut pas réagir à une affaire pareille simplement en annulant les réceptions de l'ambassadeur avec les rochers Ferrero ». Ça, ça va pas. Donc lorsque j'ai vu ça, eh bien j'ai pensé qu'il était nécessaire de publier sur mon compte Twitter les recommandations que je faisais, moi, au vu de mon expérience, de mon expérience professionnelle. Et dès donc le 16 septembre au soir, dans les heures suivantes à l'annonce de la résiliation unilatérale du contrat, j'ai indiqué ce qu'à mon avis, il fallait faire. C'était plusieurs points. Premièrement, aucune communication orale, comme l'avait fait très malencontreusement M. Le Drian, en allant gémir comme ça à la radio gnagnani. C'est aussi méchant que Trump. Enfin il a été d'une nullité... Comment dirais-je ? Stratosphérique. Enfin on n'a jamais vu quelque chose de plus nul que ça. Il fallait un communiqué laconique de protestation très ferme, premièrement. Deuxièmement, rappel immédiat de nos ambassadeurs à Washington et à Canberra, capitale de l'Australie, en consultation, comme on dit. Rappel en consultation. C'est un geste diplomatique très fort et rare. Troisièmement, convocation d'une réunion de crise pour fixer les rétorsions à élaborer contre les États-Unis et l'Australie, certaines rétorsions rendues publiques ensuite et d'autres gardées secrètes. Quatrièmement, lancement de toutes les actions de droit, les actions juridiques pour les pénalités financières résultant de la rupture unilatérale du contrat, puisque dans tous les contrats, il y a des clauses de rupture et donc il y a des pénalités financières. Je précise qu'il fallait également étudier la possibilité de saisir le tribunal arbitral, voire même pourquoi pas l'OMC. Cinquièmement, saisir Interpol et Tracfin, qui surveillent les transferts financiers douteux, parce qu'il ne faut pas exclure que dans toute cette affaire, il y ait eu aussi des matifs de corruption, tout simplement, notamment des parties prenantes dans tel ou tel endroit, et en particulier en Australie. Et sixièmement, la réduction du personnel diplomatique américain et australien accrédité en France. On peut très bien demander que les attachés de défense ou que les attachés commerciaux, par exemple, qu'il y en ait deux ou trois en moins. Ce sont des mesures de rétorsion. Bien entendu, il y aura la contrepartie. Mais à la limite, tant pis. Voilà. C'est pour montrer effectivement une soudaine glaciation des relations diplomatiques. Septièmement, annulation de manifestations bilatérales. Alors à voir en fonction de l'intérêt des unes et des autres, et puis éventuellement de l'intérêt pour la France, pour quand même pas non plus se tirer une balle dans le pied. Donc peut-être des expositions commerciales, des semaines commerciales, des rencontres sportives, des manifestations culturelles peut-être à supprimer au cours de l'année qui s'ouvre. Et puis huitièmement, annoncer la sortie de l'OTAN, qui prendra effet un an après la notification officielle à Washington, conformément à l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Et puis neuvièmement, d'ici à ce que cette sortie de l'OTAN soit actée, suspendre tous nos versements financiers à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ça représente une économie d'environ 400 millions d'euros par an. Voilà ce que j'avais... Le paquet cadeau que j'ai mis sur la table en disant voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment il faut agir face à quelque chose de cette nature. Parce que – j'y reviendrai tout à l'heure – ça n'est quand même pas non plus une affaire comme ça, dans un ciel serein. Cette affaire est l'aboutissement – si l'on peut dire – d'une dégradation depuis en gros le départ de Jacques Chirac de l'Élysée. Disons que depuis ce moment-là, les Américains, en fait, considèrent la France comme un domestique sur qui on peut tout imposer. J'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques heures que... Alors est-ce que c'est un pur hasard ou pas ? Eh bien que le point 1, que j'avais conseillé, c'est-à-dire une réaction écrite très ferme, et le point 2, c'est-à-dire le rappel des ambassadeurs à Washington et à Canberra, en consultation, ont été justement décidées hier soir, 24 heures après que je les avais conseillées sur mon compte Twitter. Et M. Le Drian a publié un communiqué ferme en disant que c'était le président Macron qui lui avait demandé. Je ne peux que m'en réjouir. Ça correspond exactement à ce que j'avais suggéré que l'on fasse pour les points 1 et 2. Attendons la suite. Qu'est-ce que l'on observe ? Eh bien un changement de ton à Washington immédiat. Lorsqu'on avait appris que l'ambassade de France à Washington avait annulé une réception avec des petits fours, il y a un journaliste qui était demandé à la porte-parole de la Maison-Blanche qu'est-ce qu'en pensait le président Biden ? La porte-parole avait dit... Vous savez... Enfin en gros, c'était... Il s'en fout complètement. Enfin il avait dit non. Je crois qu'il n'y porte pas un grand intérêt, c'est-à-dire une réponse extrêmement narquoise et méprisante. Mais – et comme je l'avais anticipé – ce rappel de nos ambassadeurs aux États-Unis et à Canberra, s'agissant – dans un cas comme dans l'autre, je crois en tout cas aux États-Unis, j'en suis sûr, c'était une décision sans précédent historique – là, ça a fait sensation. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'administration Biden a adopté un ton beaucoup plus respectueux. Ils ont dit « Nous regrettons que les Français aient franchi ce pas ». Donc le rappel de l'ambassadeur. Toutefois, nous resterons engagés dans les jours à venir pour résoudre nos différends, comme nous l'avons fait à d'autres occasions au cours de notre longue alliance. Alors ce n'est certes pas encore un changement complet d'attitude. Mais c'est la preuve que les États-Unis ont soudain compris que cette fois-ci, ils sont allés trop loin dans l'habitude qu'ils ont prise de traiter la France comme un paillasson depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, je le disais à l'instant. Lorsqu'ils invoquent la longue alliance « franco-américaine », eh bien les fonctionnaires de l'administration Biden ressortent... C'est un sans-piternel piège à gogo. Dès qu'il s'agit de faire avaler une couleuvre à Paris, à la France, ils citent Lafayette, Rochambeau, l'aide qu'on a apportée au moment de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Ils citent ça avec des larmes de crocodile sur le thème « On est les plus vieux alliés... » Bon, il ne faut pas se laisser prendre à ce piège, bien entendu. Et ce que je me permets de dire ce soir, ce 18 septembre 2021, c'est que je conseille – si le président Macron regarde mes tweets, par exemple – je lui conseille – eh bien de ne pas en rester là. La pire des choses serait que Macron se contente de ça, de ce petit coup de semence, et puis que dans une semaine ou deux, on renvoie les ambassadeurs et que tout se calme. Il faut qu'il mette en œuvre les différents points que j'ai précisés. Et j'insiste sur la sortie de l'OTAN. Cette sortie de la France de l'OTAN aurait un retentissement planétaire. Planétaire parce qu'il s'agit quand même d'une organisation militaire occidentale qui a été portée sur les fonds baptismaux le 4 avril 1949. Je rappelle que De Gaulle n'avait pas fait sortir la France de l'OTAN en 1966, parce qu'il y avait quand même la menace du pacte de Varsovie. Mais il avait quand même fait sortir la France de ce que l'on appelle le commandement militaire intégré, c'est-à-dire que la France restait dans l'alliance atlantique, mais sortait du commandement militaire intégré pour décider par elle-même de sa propre stratégie. Et je rappelle que M. Macron lui-même a indiqué... Ça a fait un scandale, rappelez-vous, il y a 2-3 ans, a indiqué... D'ailleurs Donald Trump était à l'époque président des États-Unis, était furieux. Macron a indiqué que l'OTAN était – je le cite – « en situation de mort clinique ». Si on est dans une situation de mort clinique, et si en plus on avale des couleuvres les unes après les autres à cause de notre appartenance à ce truc-là, ben il n'y a qu'une chose à dire. Comme disait Charles de Gaulle en parlant de l'UE, quand on est couillonné, disait De Gaulle, on dit « je suis couillonné et je m'en vais ». Eh bien donc c'est ce que doit dire le président Macron. Il doit dire « voilà, la France sort de l'OTAN ». Cette sortie de l'OTAN est d'ailleurs d'autant plus justifiée et opportune qu'elle tirerait logiquement les conséquences de l'attitude incroyable des États-Unis vis-à-vis de leurs prétendus alliés en Afghanistan, dont la France. Je vais pas revenir sur ce qui s'est passé en Afghanistan. J'ai fait des vidéos sur le sujet. Ça serait également en ligne, en accord de sortie de l'OTAN avec les coups de poignard dans le dos incessants qu'on a reçus. Je rappelle par exemple l'affaire de la Syrie, lorsque Obama a décidé à lâcher Hollande qui s'apprêtait à intervenir en Syrie, à envoyer des missiles. D'un seul coup, Obama l'avait laissé planter là. On a été à deux doigts. La France a été à deux doigts de se retrouver toute seule. Je rappelle aussi les écoutes illégales de Chirac, de Sarkozy, de Hollande par la NSA, le National Security Agency, qui est une des agences de ce qu'on appelle la communauté du renseignement américain, puis à égalité avec la CIA. Il a été avéré que la NSA avait espionné pendant des années Chirac, puis Sarkozy, puis Hollande, dont ça a été révélé en 2015. On a fait une vague protestation et puis rien du tout. De nouveau d'ailleurs, en mai 2021, il y a quelques mois, il y a 3 mois, 4 mois, on a appris que la NSA avait espionné M. Macron avec Mme Merkel et avec l'aide de l'entremise d'un de nos alliés de l'UE, le Danemark. D'ailleurs, je me rappelle qu'à cette occasion, Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, a dit... C'est inacceptable. Si c'est vrai, c'est inacceptable, etc. Eh bien c'était vrai. Et puis ça a été accepté. On n'a rien dit, en fait. Voilà. Donc après tous ces coups de poignard, l'affaire des sous-marins doit être la goutte d'eau qui fait déborder un vase bien trop plein. J'ajoute – et c'est très important – que cette affaire des sous-marins n'est pas seulement une affaire commerciale et industrielle. C'est pas seulement un immense marché perdu, des milliers d'emplois perdus. Cette affaire, elle recouvre aussi et surtout une affaire stratégique. Car l'achat de sous-marins à propulsion nucléaire... C'est ce qui vient d'être décidé par l'Australie sous pression américaine et avec l'entremise des Anglais. Cet achat de sous-marins à propulsion nucléaire au lieu de sous-marins à propulsion diesel pose d'abord un problème fondamental sur le développement de l'armement nucléaire. Même si c'est pas des armes nucléaires, c'est à propulsion nucléaire. Ça pose quand même un véritable problème de dissémination. Et puis ça pose aussi... Ça s'inscrit dans un contexte géopolitique tout à fait nouveau. Puisque ce qui se cache derrière, c'est rien moins que ce qui a été annoncé le 15 septembre – il y a donc 3 jours –, c'est l'apparition d'une nouvelle alliance dite AUKUSA, OAU pour Australia, UK pour United Kingdom et USA pour USA, c'est-à-dire Australie, Royaume-Uni, États-Unis. Et cette alliance AUKUSA est destinée à s'opposer militairement, à contrecarrer la République populaire de Chine. Et cette alliance AUKUSA, j'allais dire, mette complètement de côté l'OTAN. Or, cette alliance AUKUSA – États-Unis, Australie, Royaume-Uni – est vue avec beaucoup d'inquiétude dans toute la zone Asie-Pacifique. D'abord par la Chine, bien entendu. La Chine qui est un pays en plein essor économique, mais aussi militaire. Et les Américains, en réalité, ont très peur de perdre le leadership mondial qu'ils ont acquis en 1945. Voici maintenant une quinzaine d'années que la CIA a publié dans des livres de prospective, le For World Factbook, a publié des analyses pour montrer que le seul pays qu'ils craignaient en fait à horizon de 15-20 ans – et on y est –, c'était la Chine. Parce que la Chine a 1,5 milliard d'habitants quand les États-Unis en ont 320. C'est-à-dire qu'il y a en Chine près de 5 fois plus d'habitants qu'aux États-Unis. La Chine est un géant géographique. La Chine est devenue un géant économique. C'est maintenant la première puissance économique mondiale en PIB calculée en parité de pouvoir d'achat. La Chine possède par ailleurs des matières premières – des matières premières – extrêmement rares et recherchées au XXIe siècle, notamment les terres rares que l'on utilise dans toute une série d'applications, notamment par exemple les téléphones portables. Et puis donc la Chine est devenue maintenant l'atelier du monde et un centre de recherche et de progrès phénoménal. La Chine a également, depuis quelques années, mis le paquet sur la modernisation de son appareil militaire. Et donc les États-Unis sont très inquiets de voir qu'ils sont en train de perdre la bataille du leadership mondial. Ils sont plus inquiets par la Chine que par la Russie. Donc c'est ça qui se met en jeu derrière. Derrière cette alliance oclusan, c'est en fait un conflit qui pourrait aller très loin. Et la Russie, justement, met en garde... La Russie met en garde comme d'autres pays. Bien qu'ils se méfient de la Chine, ils mettent en garde contre les risques de conflagration nucléaire mondiale que recèle cette alliance oclusan. Vu de Russie, il faut éviter absolument la dérive vers un conflit armé entre la Chine et cette alliance oclusan. On est là dans la situation... C'est peut-être la guerre nucléaire qui est en train de se mettre en place. C'est pas quelque chose de rigolo. Après l'annonce par Canberra, Londres et Washington de la création de cette nouvelle alliance dans l'espace indo-pacifique, eh bien un observateur russe a invité Moscou à se ranger du côté des pays qui ne veulent pas de conflits militaires. C'est dans une opinion, une tribune publiée dans une revue spécialisée russe de grande qualité qui s'appelle Vedo-Mosti et qui a été titrée « L'entente de l'océan indo-pacifique ». C'est un politologue russe, M. Boris Medjowev, qui a exprimé ses attentes vis-à-vis de Moscou. Il a dit « La Russie accomplirait une manœuvre diplomatique habile en se rangeant du côté des pays qui ont exprimé leur inquiétude concernant la militarisation de la région et le risque de dérive vers une confrontation militaire entre la Chine et le bloc anglo-saxon ». Et il a précisé « On pourrait compter dans ce nouveau mouvement qui ne s'associe pas aux conflits des pays tels que la Russie, l'Inde, la France et la Nouvelle-Zélande ». C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui pense que la France pourrait se joindre justement à cette alliance avec la Russie, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, etc. On pourrait y en ajouter bien d'autres. Sans doute, peut-être – espérons – l'Allemagne, peut-être le Brésil, etc., des pays qui œuvreraient notamment à l'OM pour empêcher d'entraîner l'ensemble de la Terre vers un risque de guerre nucléaire qui pourrait avoir lieu dans la zone indo-pacifique. Alors certes, c'est à l'autre bout du monde. Mais je ne donnerais pas cher de la planète si décidément les choses devaient se détériorer d'une façon extrêmement grave. J'ai cité la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est un petit pays, 3 millions d'habitants. C'est tout petit par rapport à l'Australie, qui est un État-continent qui est juste à côté. Quand on dit « juste à côté », c'est à 1 800 ou 2 000 km à l'est. Mais même la Nouvelle-Zélande est très inquiète de l'engrenage militaire dans lequel s'est engagée l'Australie. Fidèle à la doctrine qui lui a fait quitter l'alliance, il y avait une alliance qui s'appelait ANZUS – Australia, New Zealand, USA. C'est-à-dire il y avait l'Australie et la Nouvelle-Zélande des États-Unis qui avaient été créées d'après Seconde Guerre mondiale. Eh bien en 1985, le Premier ministre néo-zélandais de l'époque, a fait sortir la Nouvelle-Zélande de cette alliance parce qu'il refusait tout passage d'un navire nucléaire ou d'une arme nucléaire dans les eaux territoriales de la Nouvelle-Zélande. Eh bien la Nouvelle-Zélande a fait savoir d'ores et déjà qu'elle refusera le passage dans ces eaux territoriales des futurs sous-marins australiens à propulsion nucléaire. Si la France sort de l'OTAN dans cette période décisive, eh bien la France pourrait se ranger dans le camp, justement, des nations qui recherchent la paix du monde par l'équilibre des puissances et par le strict respect de la Charte des Nations unies. La France pourrait y jouer un rôle essentiel grâce à son siège permanent au Conseil de sécurité. En d'autres termes, la France retrouverait d'un seul coup sa souveraineté, son indépendance nationale, son rôle planétaire. On serait dans la lignée exacte de ce que souhaitait et de ce qu'avait fait Charles de Gaulle dans les années 60. Alors pour conclure, je voudrais m'intéresser aux conséquences de cette affaire sur la scène politique française, alors que nous sommes à 7-8 mois de l'élection présidentielle. Eh bien le moins que l'on puisse dire, c'est qu'actuellement, les événements qui se déroulent dans tous les domaines, en fait – j'en parle dans une autre vidéo – donnent de l'eau, apportent tous les jours de l'eau au moulin des analyses que moi-même et l'UPR avons faites depuis 14 ans. Dans tous les domaines, nous sommes confirmés ô combien par les événements. Les euro-atlantistes, en fait, en France, on a l'impression qu'ils sont chaos debout. Le désastre politique, commercial, industriel des sous-marins australiens est devenu d'ailleurs si grave, il est béant, qu'ils commencent à délier les langues. Par exemple, Hervé Morin, ancien ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy, qui a apporté récemment son soutien à Valérie Pécresse, vient d'avouer que l'UE, en tout cas l'Europe de la Défense, c'est une fumisterie. Comme il ne supporte plus les mensonges européistes, il l'a avoué... Il a dit... Je le cite. Ancien ministre de la Défense de Sarkozy. Je le cite. « Les européens ne veulent pas d'une Europe de la défense. On peut construire des outils militaires européens dans le cadre de relations bilatérales ». Ça, c'est pas l'UE. C'est la diplomatie bilatérale traditionnelle. « Mais pas dans le cadre communautaire », a-t-il dit. Il retarde d'ailleurs un petit peu, parce qu'on ne parle plus de cadre communautaire. On dit « dans le cadre de l'UE ». Et il a dit... Il ne faut pas se raconter d'histoires. Tout ça, dit-il, c'est bon pour des discours à la tribune, mais ça ne correspond à rien. Les européens ont renoncé à assurer leur défense par eux-mêmes et considèrent que les États-Unis sont leur meilleure protection ». Il faut d'ailleurs noter au passage... Ça, c'est moi qui le lis. C'est pas Hervé Morin. Que ni la Commission européenne à Bruxelles ni l'Allemagne, pour l'instant, n'ont apporté leur soutien à la France. Faut même peut-être pas exclure que les chantiers navals en Allemagne, en Pologne, en Italie se frottent les mains en se disant « il va peut-être y avoir des petits sous-contrats qui vont me tomber dans mon escarcelle » entre amis et alliés européens. Alors tout ceci nous pose des questions très concrètes pour l'élection présidentielle de 2022. Valérie Pécresse, qui est soutenue par Hervé Morin, est-ce qu'elle va au cours de la campagne-là qui commence ? Est-ce qu'elle va faire... Pour reprendre l'expression d'Hervé Morin, est-ce qu'elle va faire des discours en faveur de l'UE, des discours à la tribune qui ne correspondent à rien ? Même question pour tous les autres candidats à l'élection présidentielle qui vont défiler à la télévision, qui sont tous pour l'UE et pour l'OTAN, et bien entendu, qui vont tous nous expliquer qu'il faut avoir une autre Europe, qu'il faut ci, qu'il faut ça, mais qui veulent rester dans l'UE. Ils vont continuer à mentir sur l'UE et sur l'OTAN jusqu'à quand ? Conclusion générale de cette affaire qui vient d'exploser. Et on va en avoir pour des semaines et des mois, et peut-être même des années avant de récupérer... D'ailleurs, les dédommagements financiers. Il va certainement se passer des mois, peut-être même des années. Eh bien cette affaire, elle est extraordinairement importante. Et Gérard Haro, que je connais aussi, qui maintenant est à la retraite, qui a été – je l'ai connu – ou qui est d'Orsay, qui était un ancien ambassadeur à Washington, tient une tribune dans le magazine Le Point. Alors Gérard Haro, c'est quand même quelqu'un de très très mainstream, comme on dit. Normalement, normalement, il était très pro-européen, très pro-Biden. Il a fait des articles en faveur de Biden en disant « Ça y est, avec Biden, ça va être formidable. On va retrouver des relations entre l'Europe et les États-Unis. Donald Trump était très très méchant, etc. ». Bon. En réalité, tout ancien ambassadeur aux États-Unis qu'il était, il n'avait pas bien vu que Biden, ça serait le même genre que Trump, non pas dans l'expression extérieure, bien entendu. Trump était flamboyant, Biden dort debout et sénile. Mais sur le fond des choses, en fait, nous nous heurtons dans un cas comme dans l'autre à l'administration américaine, à l'État profond aux États-Unis. Qu'est-ce qu'a dit Gérard Haro ? Et là, il a dit quelque chose avec quoi je suis mille fois d'accord. Il a dit « Le retrait afghan ». J'en ai parlé moi-même. Et l'affaire des sous-marins australiens prouvent que Joe Biden méprise la France. Mais c'est pas que Joe Biden. C'est l'ensemble de l'appareil d'État du complexe militaro-industriel états-unien. Et Gérard Haro dit « Il est temps d'en tirer des conclusions. L'Amérique nous a lâchés. Revenons aux sources du gaullisme ». Quand j'ai lu ça, honnêtement, les bras m'en sont tombés. C'est-à-dire que quand même, quelqu'un qui a été ambassadeur de France aux États-Unis... Il y a encore récemment qui était un soutien de Biden, un ultra-européiste très atlantiste, etc., qui d'un seul coup... Maintenant qu'il est à la retraite, donc qu'il ne doit plus montrer pas de blanche devant ses supérieurs hiérarchiques, eh bien d'un seul coup, lui aussi, sa langue se délie. Et il nous dit qu'il faut revenir finalement à De Gaulle. C'est là tout l'enseignement. Tout cet enseignement que commence à tirer devant les événements qui se succèdent, que commence à tirer de plus en plus de nos dirigeants politiques ou administratifs une fois qu'ils sont partis à la retraite, en fait... En fait, eh bien c'est De Gaulle qui avait raison. De Gaulle qui avait cette phrase splendide, une parmi tant d'autres, qui disait « Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts ». Le fait qu'Emmanuel Macron ait décidé de rappeler notre ambassadeur en consultation à Washington ou à Canberra, ça n'est pas évidemment quelque chose d'inimaginable, d'extraordinaire. Mais c'est quand même un signal qui, moi, m'a surpris. Je ne pensais pas qu'il le ferait. Je l'avais conseillé. Mais en tout cas, je ne pensais pas qu'il le ferait. Et qui peut-être donne à penser que Macron, comme d'ailleurs beaucoup d'autres... On voit d'ailleurs les déclarations des dirigeants français de tous les partis... Eh bien que désormais, beaucoup de gens commencent à comprendre que la France n'a pas d'amis ni au sein de l'UE, ni au sein de l'OTAN. La France, elle doit partir du principe que l'on peut avoir des relations cordiales avec les autres États. Mais qu'au fond, la France, elle doit défendre ses intérêts. Parce que si les Français ne défendent pas leurs intérêts, si leur chef d'État ne défend pas les intérêts nationaux, personne – je dis bien personne – ne le fera à leur place. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada